Les protestations, elles, étaient entendues. Tout au long du week-end, de nombreuses voix s'étaient élevées pour critiquer les hymnes joués avant les différentes rencontres de la Coupe du Monde. Chantés par des chorales d'enfants, ils étaient en effet jugés trop fades, voire même inaudibles, incapables dans tous les cas de transmettre la moindre émotion. Un constat qui a conduit les organisateurs de la Coupe du Monde à réagir. Sous la pression de la ministre des Sports. Selon l'équipe, le chant en canon a en effet été supprimé et les fédérations pourront désormais elles-mêmes choisir entre cette nouvelle version toujours chantée par des enfants et une version classique. France 2023 essaie de trouver une solution intermédiaire mais en l'état. La Marseillaise en canon, ce n'était pas idéal et ça a fait une cacophonie qui n'était pas adaptée. Ils essaient de trouver une solution, sachant qu'il y a eu des hymnes où ça s'est très bien passé, à confier à l'AFP une source proche des organisateurs. Reste à savoir quel sera le choix fait par les fédérations. Il faut trouver un équilibre entre des hymnes chantées avec la force du rugby et ne pas désespérer des gamins qui ont travaillé dur sur le sujet, ont d'ailleurs prévenu les organisateurs. Les problèmes sont différents mais depuis qu'on s'est engagé dans ce projet, on va de déception en déception. A la base, on devait chanter lors de deux matchs sur la pelouse. C'est ce qui était prévu. Pour Afrique du Sud-Écosse et pour le quart de finale. Le projet ayant été divisé en deux, on se retrouve à n'avoir qu'un match et il n'y aura que 150 élèves à chanter. Et encore on a la chance d'être à Marseille, on peut aller sur la pelouse pour chanter, ce n'est pas le cas des Toulousains. C'était d'ailleurs plein Catherine Dura, enseignante et encadrante de la Mêlée des Chœurs à Marseille. Auprès de RMC, ajoutant, nous les adultes, on essaie de faire en sorte qu'ils soient le moins déçus possible. Ils ne se rendent pas compte de tout. Si on doit leur annoncer dans la semaine qu'ils ne chanteront pas sur la pelouse du vélodrome. Ça va être dur à accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...